Bonjour à tous, j'ai la chance cette semaine de recevoir à nouveau Carole de PinupBio.com Bonjour à tous Nous avions traité il y a deux semaines de ça un sujet sur le sommeil et comme celui-ci a été très bien accueilli, nous avons eu pas mal de retours nous allons le traiter un peu plus en profondeur Voilà, on nous a demandé justement comment on fait pour avoir un bon sommeil parfois c'est dur de s'endormir tout simplement d'avoir une bonne nuit bien complète Et donc notre sujet s'appelle comment retrouver le sommeil suite à une rupture Voilà, donc juste petit rappel pour la dernière fois déjà, ça c'est une terme beauté pour avoir un bon sommeil, se réveiller toute fraîche ou alors tout frais, avoir une belle peau on se démaquille correctement, on dort en moyenne 8h et surtout on se couche avant 22h je vais m'attirer les foudres de tout le monde mais comme je disais, la régénération cellulaire vos cellules se réparent entre 22h et 2h du matin donc c'est comme ça, on peut rien y faire C'est pas toujours facile mais c'est vrai que c'est mieux pour ceux qui n'y arrivent pas, peut-être que l'idéal c'est d'essayer un soir ou deux par semaine au moins Voilà, donc cette fameuse... quitte à ce que les autres soirs ce soit un peu différent mais au moins, au moins voilà Cette fameuse cure de sommeil, essayez au moins pendant une semaine donc là justement, maintenant qu'on sait ce qu'il faut faire ok mais quelles sont les conditions on va dire optimales pour justement bien dormir c'est ce qu'on va voir aujourd'hui Alors, la plupart des gens, comme moi avant que tu m'en parles de ce sujet, je pensais que soit on était un bon dormeur, soit on était un mauvais dormeur mais je pensais pas qu'on pouvait créer un environnement favorable à ça Voilà, bon, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil malheureusement, mais quand même il y a énormément d'astuces à connaître pour avoir un bon sommeil Ok, alors on commence C'est quoi les différents types d'environnement sur lesquels on peut travailler pour mieux dormir ? Alors déjà, on va se créer un environnement physique agréable Ok, donc par physique, c'est quoi la physique ? C'est son physique à soi ? Voilà, on commence déjà par soi En fait, votre hygiène de vie va conditionner votre sommeil On prépare le sommeil dès le début de la journée Ok Donc déjà au niveau des repas, vous connaissez tous le fameux adage On commence à manger comme un roi le matin, un prince le midi et on dîne comme un pauvre le soir Et bien ça, ça marche tout à fait, il faut manger léger le soir D'accord Voilà, on va pas surcharger Ça évite les problèmes de digestion Exactement, vous allez pas alourdir votre métabolisme Premier grand conseil, on mange léger le soir Exactement On dormira mieux Deuxième Deuxième conseil, c'est quoi ? On va dire que c'est un peu plus technique On évite de trop boire juste avant de dormir Parce que bon là, techniquement, sinon on va couper sa nuit En allant faire un petit tour aux toilettes Alors boire, boire ou boire ? Là on part de l'eau D'accord Donc ne pas boire trop d'eau Deuxième conseil, ne pas boire trop d'eau avant de dormir Juste avant de dormir Juste avant de dormir pour couper sa nuit Et dernière chose très importante Il faut que vous ayez fait au moins dans la journée une activité physique D'accord Même si elle est petite Même si c'est par exemple Je sais pas Aller marcher 5-10 minutes Exactement Ça compte quand même Exactement La sédentarité de nos boulots Où on reste toute la journée assis C'est très mauvais pour la santé en fait De rester assis comme ça toute une journée On rentre chez soi Bon on a pris le transport en commun Ou la voiture Mais au final on n'a rien fait C'est vrai Soit, bon bah c'est bien Vous êtes inscrit à une salle de sport Vous avez un chien Vous allez le promener le soir C'est très bien Et bien même sans chien Si vous n'avez pas pu faire d'activité physique Faites un petit tour Même tour du pâté de maison C'est très important Ok De se bouger un petit peu Tu m'as dit que tu avais chez toi aussi Un bureau sur lequel on pouvait travailler On pouvait le monter Alors Je ne l'ai pas encore Ah que tu vas acheter Voilà C'est sur ma to do list d'achat Qui est très 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 longue Non mais en fait Il y a beaucoup d'études Qui sont en train de sortir A l'heure actuelle Qui sont déjà sorties aux Etats-Unis Ils sont toujours en avance évidemment Qui ont montré que la sédentarité au bureau C'est vraiment C'est nocif pour la santé Là Je ne choisis pas les mots au hasard C'est vraiment nocif Et du coup Ils ont développé des bureaux Qui se lèvent Qu'on peut ajuster Comme ça au fur et à mesure de la journée Tiens on est en réunion Bah hop On va se lever Alors nous chez Jirema On a installé une table de ping pong Donc je ne sais pas si on entend un peu au loin Pour ceux qui nous écoutent là Mais ça permet chaque heure De venir faire un petit peu de ping pong Un petit peu d'activité physique Et bien là Si vous êtes bon au ping pong Ou si vous êtes mauvais Encore mieux pour me laisser gagner N'hésitez pas à passer au bureau On vous accueillera avec grand plaisir Voilà tout à fait Comme ça vous allez préparer votre sommeil Parce qu'on revient sur le sommeil On est à Danfer-Rochereau à Paris Donc voilà vous êtes les bienvenus Conseil d'après c'est quoi alors ? Donc ça c'était Nous Notre physique Comment se préparer L'hygiène de vie Après il y a vraiment L'environnement physique Extérieur La chambre Donc moi j'aime bien dire Se créer un environnement Nature et découverte Parce que je ne sais pas Si tu vas dans les magasins J'adore cette boutique Voilà Quand tu rentres Il y a une bonne ambiance On sent à la maison On est bien On est tranquille Il y a des bonnes odeurs Il y a des beaux bruits Voilà La lumière est tamisée C'est calme C'est d'où on a envie De faire sa sieste Parce qu'en plus Souvent il y a des hamacs Qui sont pendus C'est horrible C'est ce qu'il nous faudrait au bureau C'est aussi des hamacs Voilà des hamacs Très bien Alors justement Dans sa chambre On va se créer Un environnement agréable Alors qu'est-ce que c'est Un environnement agréable Dans une chambre C'est déjà une chambre rangée Parce que Tout le désordre Va perturber votre esprit C'est stressant en fait D'être dans un environnement Avec plein de couleurs Criardes Plein de bordel Faut le dire Etc C'est plein de stimulus D'accord Donc première règle Avant d'aller se coucher Ou en journée Voilà On commence par ranger un peu Sa chambre Pour être moins tracassé la nuit Voilà Pour faire un environnement Agréable Pour l'oeil en fait Ensuite au niveau de la lumière Bon évidemment Le soir Tamisez au fur et à mesure Plus l'heure du coucher approche Plus vous allez tamiser Les lumières Moins vous allez parler fort Vous baissez votre voix Là je fais exprès Donc on se prépare Pour entrer dans le sommeil On se prépare Exactement Dans les conditions physiques Et pour que la nuit Là Essayez d'avoir une obscurité totale Sauf évidemment Les personnes qui ont vraiment du mal Avec l'obscurité totale Mais il faut vraiment Encore une fois La lumière c'est aussi un stimulus Pour l'oeil Pour qu'on reste éveillé Donc obscurité Chambre rangée Chambre fraîche Ok Et silencieux Si vous ne pouvez pas avoir Trop de silence Est-ce que vous avez des voisins Plutôt silencieux Boulle pièce Tout ça Si besoin Boulle pièce C'est un peu difficile Alors pour l'obscurité Ça peut être un masque Vous savez comme dans les avions Là C'est un peu difficile au début Les deux trois premières nuits On a du mal Mais après ça se passe très bien Et pareil pour les boulle pièce Personnellement aussi J'entendais mon cœur En fait battre dans mes oreilles Ça c'est pas très agréable Je ne suis pas non plus Très fan de ça Alors il faut vraiment se forcer C'est vraiment désagréable Les premières nuits Et je vous assure Ça passe Donc voilà Conseil d'après c'est quoi ? Donc alors on a vu Qu'il fallait se préparer physiquement Pour préparer son environnement Donc là on va parler Plutôt d'environnement psychique Ok Donc là c'est plutôt L'état d'esprit On a travaillé sur le physique Donc le soi-même Et la chambre Là on passe plutôt Aux parties psychiques Et psychologiques Donc c'est comment Se préparer à dormir Voilà parce qu'évidemment Quand on est en période de rupture Pas facile On cogite énormément Et évidemment Ça ça n'aide pas à dormir Donc quelles sont les petites astuces Et bien par exemple Vous allez mettre en place Un rituel Très précis Alors toujours à la même heure Vous allez faire toujours Les mêmes gestes Dans le même ordre Et au fur et à mesure C'est pas C'est pas en un jour Que ça va se faire Vous allez conditionner votre corps Et il va comprendre De lui-même Que Dès qu'on rentre dans ce rituel C'est l'heure de dormir Ok Et c'est imparable C'est quoi un rituel Est-ce que tu as un exemple Par exemple Je ne sais pas Toi est-ce que tu as un rituel Avant de dormir Alors moi j'ai un rituel Pour dormir Qui marche très bien J'applique rigoureusement Le même depuis des années C'est bête C'est des toutes petites choses Mais c'est dans l'ordre Je me démaquille Donc je fais des massages Ensuite Je me lave les dents Je me brosse les cheveux Je me déshabille Je me rhabille J'enlève mes chaussons Oui je mets mon pyjama Tu nors pas un poil toi Ok Je mets mes chaussons Je me masse les pieds Pour moi j'aime beaucoup Parce que c'est vraiment Les pieds où Il y a une accumulation Des tensions Et vraiment C'est de la réflexologie plantaire Comme on dit Se masser les pieds Mais c'est juste divin Et ensuite Je m'endors Mon corps sait Après toutes ces étapes Il sait très bien Que là il ne va pas y échapper Il ne va pas y échapper Voilà C'est toujours les mêmes choses Dans le même Donc ça vraiment De se conditionner Ça aide notre mental A comprendre Dans quelle Dans quelle ambiance on est Et d'ailleurs Le fait aussi De garder Alors ne rigole pas Le lit juste pour dormir Ou câlin Oui Ça aide aussi Parce qu'on a tendance A faire d'autres choses A regarder l'ordinateur A regarder des séries Exactement Voilà C'est pas très bon Parce que là du coup Notre cerveau se dit Bon bah dans un lit Je peux faire plein d'autres choses Et je ne suis pas obligée de dormir Mais il faut garder le lit Pour dormir Voilà Donc ça c'est une première chose Ensuite très simplement On a des phases de sommeil Quand vous sentez Que votre corps est en train de partir Vous sentez que vous allez sombrer Allez vous coucher tout de suite Parce que sinon Si vous loupez le train Bon bah le C'est comme le RER Le prochain Si c'est loupé c'est loupé Il est dans Minimum 40 minutes Ok Non non Il ne faut pas louper Donc au moment où ça arrive On y va on fonce Très bien Au niveau psychique Évitez les conversations Un peu lourdes Un peu graves Surtout quand on est en rupture Les conversations C'est des sujets préoccupants peut-être Belliqueuses Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti ce mot là C'est béé On le sert Carole à la fin de l'article Vous avez tous les termes utilisés pendant cette vidéo Il est très bien ce mot Les conversations belliqueuses juste avant de dormir Ok Pas de conversations belliqueuses Si vous voulez envahir la Prusse Ou un truc dans ce genre là Oubliez Avant de dormir En fait on essaye souvent de se rassurer juste avant de dormir Donc soit on appelle Son mari Son ex etc Pour essayer de résoudre les problèmes Donc ça A prohibé évidemment Ou alors on appelle une amie pour se rassurer Mais du coup on reparle de la chose négative De ses problèmes et de ses soucis On ressasse Bah voilà Alors ça vous raccrochez de bonne nuit Bah alors là Il y a du mal Donc essayez de parler Au moins deux heures avant Mais pour vider un petit peu votre esprit Sinon vous êtes vraiment dans des mauvaises conditions Ok Un dernier conseil peut-être Oui Une dernière chose qui peut être Pratique Donc c'est encore pour la détente psychique Vous pouvez vous aider des huiles essentielles Donc ça c'est très bien Moi je le fais personnellement J'ai pris l'habitude Et c'est vrai que c'est très agréable Donc je vous en ai amené deux Alors de l'huile essentielle De lavande Alors évidemment Ce sont des huiles essentielles bio Ça marche bien Parce que c'est une bonne huile essentielle Il y a différentes qualités Faut pas hésiter à taper un petit peu dans la qualité C'est un petit peu cher Combien ça vaut par exemple ? Dizaine d'euros Dizaine d'euros ok Mais ça doit être utilisé un paquet de fois j'imagine Voilà Donc pour s'endormir Pour se détendre L'huile essentielle d'orange douce bio Je te laisse sentir Et l'huile essentielle de lavande Alors il faut appuyer Vous n'êtes pas capable de le rire Voilà C'est bouchon sécurité C'est très bon Alors Soit vous avez un diffuseur C'est génial Vous le mettez directement dans le diffuseur Ça aussi ça détend bien Sinon Vous prenez tout simplement Un petit mouchoir en tissu Un petit chiffon propre évidemment Un petit torchon si vous n'avez pas Vous allez mettre tout simplement Quelques Tiens je suis avec de la lavande là Vous allez verser trois gouttes Hop Voilà Et vous allez le mettre sur votre oreiller Vous allez l'étaler comme ça Comme ça Ça ne tachera pas votre oreiller Vous le mettez comme ça sur votre oreiller Et du coup quand vous allez dormir Vous voyez votre nez n'est pas loin Et vraiment Ça aide vraiment à se détendre Est-ce qu'on peut en mettre directement sur l'oreiller Ou c'est pas forcément recommandé Oui vous pouvez le faire Après ça peut tacher votre oreiller Ok Donc on va éviter C'est pour ça Bon après ça fait des petites taches Comme des petites taches de graisse C'est pas horrible Mais bon Prenez un petit mouchoir C'est mieux Ça sent très bon Ça sent très bon Ça va vous détendre Ça va vous calmer En même temps Concentrez-vous sur votre respiration Pour éviter que les mauvaises pensées négatives viennent Essayez de vous concentrer L'air qui rentrent dans le corps 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 Comptez des moutons Non un peu moins Ok Non non Essayez de vous En fait c'est vraiment se recentrer sur soi-même La respiration Et là normalement vous avez vraiment toutes les conditions favorables Pour avoir un bon sommeil réparateur Merci Caro pour ces bons conseils Merci Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Caro sur son site qui s'appelle peanutbio.com Vous pouvez également sur notre site jorécuperemonex.com venir la contacter tout en bas Il y a un petit bouton des contacts C'est donc comme elle passe souvent ici Voilà On lui transfère les emails quand même Vous pouvez également la rencontrer en vrai Soit dans les bureaux ici Donc on est à Paris Donc 14ème Soit sur rendez-vous Elle se fera un plaisir de vous expliquer pas mal de choses Au niveau de la santé Du look etc Oui parce que je suis conseillère en images du coup Parce qu'elle est accessoirement conseillère en images En plus d'être consultant de JME Et toute dernière chose A ceux qui se demandent Qui est la voix sympa de la Caro Qui a fait pas mal de podcasts sur notre site Donc c'est cette Caro-là qui est juste là Donc si vous allez dans la section podcast Qui est en haut de jorécuperemonex.com Vous cliquez là-dedans Vous allez avoir remarqué Antoinette Caro Et voilà C'est donc elle qui parlait pendant toutes ces heures Voilà Merci à tous A très bientôt A bientôt